... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la ligne de l'actualité. Le Mujahed Sidali Abdelhamid, décoré par le président de la République de la médaille de l'Ordre de Mérite Nationale, Laurent de Achille, en reconnaissance de ses positions et de sa lutte pour la libération et le recouvrement de la souveraineté nationale. Le pass vaccinal désormais exigé pour l'entrée ou la sortie du territoire national et l'accès à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public au regard de la situation épidémiologique qui se dégrade avec la hausse des cas de contamination et l'apparition d'un deuxième cas du variant Omicron en Algérie. Sécurité routière, l'unité aérienne de la Sûreté Nationale à Constantin s'est dotée d'hélicoptères avec des caméras qui transmettent des images HD et d'un système de transmission de données simultanées vers le centre d'opération objectif préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. Et puis on parlera de bandes dessinées de mangas japonais qui connaissent un engouement particulier auprès du jeune public du FIBDA. Bienvenue à tous, le président de la République a décerné la médaille de l'ordre de mérite national au rang de Achir au grand Mujahed Abdelhamid Sidali et ce en reconnaissance à ses principes et à ses positions inaliénables tout au long de sa vie au service de la cause du peuple pour la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale pour une Algérie libre et indépendante. C'est Ali Abdelhamid, un nom gravé en lettres d'or dans l'histoire du mouvement national algérien. Un militant, un Mujahed qui s'est engagé très jeune dans la cause nationale pour libérer l'Algérie. Natif de la Casbah d'Alger, le Mujahed a puisé sa force du parti du peuple. Cette distinction intervient en application du décret présidentiel 21 514 du 25 décembre 2021 en vertu duquel le président de la République a décerné la médaille de l'ordre de mérite national au rang de Achir au grand Mujahed Abdelhamid Sidali et ce en reconnaissance à ses principes et à ses positions inaliénables tout au long de sa vie au service de la cause du peuple en vue de la liberté et du recouvrement de la souveraineté nationale pour une Algérie libre et indépendante. Un vibrant hommage a été rendu par le président de la République Abdelhamid Tabbon à ce grand Mujahed et ce à la veille de l'anniversaire de ses 100 ans. Cédali Abdelhamid, leader politique, cet hommage du président de la République Abdelhamid Tabbon est exceptionnel pour vous, le Mujahed, opposition connue et auteur de la phrase éternelle. Une phrase que vous avez adressée à vos compagnons d'armes à cette époque où vous leur aviez dit, avant de prendre toute décision, pensez avant tout aux intérêts de l'Algérie. C'est lui le dernier membre du bureau politique du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques PPA, MTLD. Il a commencé son militantisme à la fin des années 1930 et a vécu les plus importantes étapes politiques ayant précédé le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Notre Mujahed a réussi à écrire ses mémoires en 2019. Des mémoires relatant de nombreux faits et des hommages rendus à ses compagnons d'armes rencontrés dans les prisons où il a séjourné lors de la guerre de libération nationale jusqu'à l'indépendance du pays. Cédali Abdelhamid a écrit ses mémoires intitulées « Ce que j'ai vécu par cours des militants engagés de 1937 jusqu'à 1962 ». Un exemplaire signé a été dédicacé par le Mujahed au président de la République. Natif de la Casbah d'Alger, Cédali Abdelhamid décrit comme le chevalier de l'ombre et l'infatigable militant de la première heure du Mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie. Son portrait nous est dressé ce matin par Yemina Saïdi. L'homme est un symbole du militantisme et du nationalisme algérien. C'est l'un des leaders de premier plan du Mouvement national algérien et membre du bureau politique du PPA MTLD pendant les années 1940. Cédali Abdelhamid est l'un des principaux fondateurs du journal L'Action algérienne créé en 1944, pionnier du Congrès de 1947. Il est alors responsable politique de l'organisation spéciale et l'un des membres fondateurs du comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA, en mars 1954. La réunion des militants a eu lieu au cercle Rachid près de Jamalihoud. Nous étions quatre, Lahouel, Boudiaf, Bachir et moi-même. Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Les crises et les désaccords au sein de ce mouvement révolutionnaire ont poussé les membres de l'OS à prendre une décision irréversible, celle du déclenchement de la révolution algérienne. Et l'histoire l'a prouvé, nous dit Cédali Abdelhalim. Tout ceci s'est déroulé dans le secret. Nous pressentions qu'il allait entreprendre une action, mais nous ne connaissions pas la date exacte, alors le comité central a décidé du déclenchement de la révolution. Ces jeunes étaient membres du parti du peuple. Leur démarche a été une réussite et a permis de libérer le pays. Le 8 avril 19... Covid-19, le dispositif de protection reconduit pour dix jours. À compter d'aujourd'hui, le gouvernement institue un pass vaccinal pour accéder aux stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, aux salles de sport, infrastructures sportives et piscines, les espaces et lieux accueillants, les rencontres, séminaires et conférences, les salles de cinéma, théâtre, musée. Les espaces et lieux de spectacles, les espaces et lieux de célébrations, de cérémonies et événements à caractère national et local, les salles, salons et foires d'exposition, les salles des fêtes et les hammams. Le pass vaccinal déjà mis en œuvre pour l'accès aux stades et salles des fêtes et ce, comme condition d'entrée et de sortie du territoire national et pour accéder à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies et fêtes et manifestations d'ordre culturel sportif ou festif. Des dispositions seront également mises en place pour intensifier les opérations de la vaccination. Dans ce même cadre, le gouvernement a décidé le renforcement des opérations de contrôle. La situation sanitaire en chiffre a présent 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus COVID-19, 190 guérisons et 7 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Et puis l'augmentation des cas de contamination, l'apparition d'un nouveau cas du variant Omicron en Algérie ainsi que l'instauration du pass vaccinal pourraient inverser la donne dans les centres de vaccination désertés ces dernières semaines par les Algériens. Reportage, Yemina Saïchi. Après la troisième vague de la pandémie véhiculée par le variant Delta en Algérie, les indicateurs épidémiologiques annoncent une quatrième vague. Ces annonces ne semblent pas alerter les Algériens qui ne se précipitent toujours pas vers les centres de vaccination. Madame, est-ce que vous êtes vaccinée ? Non, non, pas encore. Je compte le faire, incha'Allah, prochainement. Est-ce que vous êtes vaccinée ou est-ce que vous êtes vaccinée ou est-ce que vous êtes vaccinée ou est-ce que vous êtes vaccinée ? Par rapport aux trois mois derniers, il y a une diminution. Il y a 600 personnes, mais en tout cas, c'est peu. D'accord. Donc il y a 200, 200, par jour, au moins par jour, c'est 20. Pour le bien des malades, on appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour éviter toute contamination, que ce soit pour eux, pour leur santé ou pour leur famille, pour leur bien, qu'ils viennent se vacciner. Même constat du côté des pharmacies, les chiffres le prouvent, les personnes se vaccinent moins, mais paradoxalement, achètent plus de matériel de protection. J'ai commencé la campagne il y a deux ou trois mois. Au début, il y avait une affluence, disons qu'il y avait du monde. Mais depuis quelques temps, c'est très, très timide. La demande est de moins en moins fréquente. Tout ce qui est matériel de protection, gel, masque, les gens achètent toujours. Oui, les gens achètent toujours. Ça a repris. Disons que ça s'est arrêté il y a 10, 15 jours, depuis que les cas de contamination ont augmenté, la demande a augmenté forcément. Selon les experts, seul un retour massif vers la vaccination pourrait freiner la propagation de cette pandémie. Les ministres arabes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique réunis à Alger au Centre international des conférences Abdel Tifrahel. Cette 18e conférence est organisée sous le thème « L'enseignement supérieur et la recherche scientifique au monde arabe » d'ici 2030, vision et orientation en partenariat avec l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. Dans le volet économique, le salon de la production nationale, qui a fermé ses portes hier, aura permis de faire connaître le produit algérien et de nouer des partenariats entre les entreprises algériennes et étrangères. Un rendez-vous couronné de succès selon les organisateurs, objectif atteint, en l'occurrence la promotion du maître en Algérie. Le contact le plus intéressant, c'est vers la Libye. Vers la Libye, c'est vraiment un pays où on peut être un marché très important, où l'Algérie devrait être là-bas. Et nous avons vers l'Afrique trois pays qui sont venus nous visiter et surtout actuellement il y a le retour de l'Asie et de l'Amérique. Nous avons le Canada qui revient en force. Dans le temps, on a exporté au Canada depuis 28 ans qu'on est exportateur au Canada, mais on n'applique que le Montréal. Mais cette fois-ci, il y a Québec et il y a d'autres régions qui arrivent. On a eu des gens qui sont intéressés pour les exportations surtout, on aimerait bien exporter. C'est une société qui est certifiée ISO 22000 et on aimerait bien maintenant faire agrandir la production et agrandir le panel des clients. Les exposants sont satisfaits de cette 29e édition où de belles opportunités pour les professionnels et opérateurs économiques algériens de tous les secteurs d'activité qu'on conduit se sont présentés. La foire, elle est réussie à 150%. On a trouvé tout ce qu'on voulait. C'est une très bonne organisation. C'est tellement qui est content. J'espère que même les exposants en place, savoir des agriculteurs, des fabricants, des artisans sont très contents. La population, comme je vois, je suis ici pendant une semaine. Moi, je fais le tour. C'était magnifique pour la production algérienne. Les produits exposés cette année démontrent, selon les experts, que nos entreprises sont de plus en plus innovantes et compétitives. Sécurité routière, l'unité aérienne de la Sûreté nationale à Constantine se dote d'hélicoptères avec des caméras qui transmettent des images HD et d'un système de transmission de données simultanée vers le centre des opérations. Objectif, intervenir rapidement pour préserver la sécurité et les biens des citoyens. Marim Damis. Rien n'échappe à l'œil alerte des officiers de l'unité aérienne de la Sûreté nationale de Constantine. Tout est scruté grâce aux caméras à bord des hélicoptères qui survolent les grandes artères de la ville. Ils ont pour mission la surveillance du trafic routier. Les hélicoptères sont dotés de caméras modernes qui nous transmettent des images HD et d'un système de transmission de données simultanée vers le centre d'opération et cela nous permet d'intervenir efficacement sur le terrain. Situé à l'aéroport international Mohamed Bouddiev, cette unité aérienne dispose d'un hangar et quatre ateliers d'entretien gérés par un personnel technique qualifié. Notre rôle est d'assurer l'entretien des hélicoptères avant et après le décollage. Pas moins de 144 sorties aériennes ont été opérées par l'unité aérienne de la Sûreté nationale de Constantine, notamment dans des interventions d'urgence, catastrophes naturelles ou accidents graves. Au Maroc, les contestations touchent tous les secteurs. Après les militants des droits de l'homme, les enseignants et les étudiants, ces images d'appelés du contingent marocain tenus de rejoindre les rangs des forces armées royales en 2022 qui font défection et tentent par tous les moyens de rejoindre l'Espagne. Des images commentées par Mrim Damis. Sur ces images, des dizaines de jeunes marocains qui essaient de se rendre illégalement dans l'enclave espagnole de Mélila, sauf qu'il s'agit là d'un nouveau genre de migrant. Selon le quotidien espagnol Arathon, les services de sécurité de Mélila en fait face cette semaine à un afflux massif de jeunes marocains âgés de 17 à 20 ans. Le journal explique que ces migrants sont désappelés du contingent marocain tenus de rejoindre les rangs des forces armées royales en 2022 pour une durée de 12 mois. Le gouvernement marocain avait supprimé le service militaire obligatoire en 2006 mais a dû le restaurer en 2018 face au manque de volontaires désireux d'intégrer les rangs de l'armée. Il y a quelques jours, l'opération de recensement des futurs appelés a débuté dans le royaume pour une reprise du service militaire. Ce refus est dû au fait que la promotion 2022 sera la première à être affectée dans la guerre au Sahara occidental depuis les années 80. De nombreux jeunes marocains ne sont pas convaincus par cette guerre et d'autres ne veulent pas perdre la vie ou être blessés dans les pilonnages quotidiens de l'armée sahraoui. Il faut savoir également que les conditions au sein de l'armée marocaine sont particulièrement difficiles et sont encore plus rudes dans les unités situées dans le mur de séparation. Une entreprise suédoise spécialisée dans les implants à micro-puces a mis au point un passe sanitaire à porter sous la peau dans un pays déjà très à la pointe dans le domaine. Si la pratique reste confidentielle en Suède, plusieurs milliers d'habitants se sont fait poser ces dernières années un implant électronique inséré sous la peau pour remplacer clés, cartes de visite, billets de train et pour certains désormais leur passe vaccinale. Décollage réussi ce samedi pour le télescope spatial James Webb attendu depuis 30 ans par les astronomes du monde entier pour examiner l'univers avec des moyens inégales qui va pouvoir rejoindre son poste d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce télescope devrait permettre de mieux comprendre la formation des étoiles et des galaxies et d'observer les exoplanètes dont les astronomes découvrent toujours plus de spécimens pour y identifier peut-être un jour d'autres terres. Retour en Algérie pour la promotion du 9e art en Algérie en marge de la 13e édition du Festival international. De la bande dessinée, des étudiants issus des écoles des Beaux-Arts ont bénéficié de formations dispensées par des professeurs académiciens de l'université et du Japon. Commentaire, c'est Mirha Jamar. La bande dessinée et le manga japonais connaissent un engouement particulier et suscite beaucoup d'intérêt auprès du jeune public du FIBDA. Des jeunes et des enfants de plus en plus nombreux à être attirés par ce genre de bande dessinée japonaise se lisant généralement de droite à gauche. Nous avons été formés par 5 mangakas. J'espère devenir une célèbre mangaka. Je ferai du manga spécial pour l'Algérie avec toutes ses traditions. C'est une partie de la culture japonaise. C'est une bonne chose et c'est un plus pour nous d'en prendre connaissance. Des expositions diverses unies par le dessin et notamment par les personnages de la bande dessinée. J'ai animé une conférence sur le thème de la bande dessinée. J'ai un peu parlé de la bande dessinée en Tunisie. Je suis ici beaucoup plus pour rencontrer le public et mes amis algériens. Toutes les activités initiées par le FIBDA sont gratuites. Une manière de rendre accessible cet art à tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Riel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada